Et même les machines, elles peuvent souffrir. Les Coréens ont embauché un robot pour travailler dans la mairie et le robot s'essuie. L'histoire est complètement triste et complètement folle aussi. Donc les mecs embauchent ce robot à la mairie, il devient fonctionnaire. Voilà, on prend le robot fonctionnaire. Apparemment, ils sont inspirés de Chevalier du Fiel. Il avait l'accent toulousain et il avait une Sinkamille. Voilà, rêve de vieux. Alors c'est marrant parce que ses collègues parlent de lui comme si c'était un vrai humain. Tu vois, genre il était super sympa, il était agréable, il ne mettait pas de main au cul. Enfin, tu vois, le respect quoi, tu vois. Comme quoi, remplacer les humains par des robots, ce n'est pas si con ? Ben oui ! Bon alors le travail du robot c'est simple, c'est de se balader dans la ville et aider les petits vieux à remplir leurs feuilles d'impôts ou leurs papiers. Enfin voilà, d'être sympa, d'avoir une sorte de présence, tu vois. Tous les pires trucs que l'humain peut faire dans sa vie, tu vois. La seule chose horrible qu'il n'a pas fait, c'est acheter une pince à salade à Ikea un samedi matin, le jour des soldes. Pourquoi 4 heures de marche alors que je ne mange même pas de salade ? Mais bonjour, il a été retrouvé inerte en bas des escaliers à ne pas bouger. Un peu comme Gérard Depardieu après une soirée alcool tampon, anus avec Vladimir Poutine. Le robot s'était donné la mort. Ouais, un peu triste. Mais comment un robot peut se donner la mort, en fait ? Ils ont fait quoi les ingénieurs ? Alors écoutez les gars, moi j'ai une super idée sur le robot, on va le rendre de plus en plus humain. Non, on ne va pas lui mettre un pénis. On va lui rajouter ce qu'il y a de plus sincère dans les trumeurs, ce qu'il y a de plus réel. La dépression. Waouh, quelle bonne idée. Oui Thierry, ma femme m'a quitté cette pute. Avant la mort du robot, ses collègues apparemment l'auraient vu comme ça, tourner en rond, à chercher je ne sais pas quoi, à être pas bien dans sa peau, quoi, tu vois. Et donc les policiers, en fait, ils vont récupérer le robot et ils vont fouiller un peu dans ses données pour savoir pourquoi il est déprimé, quoi. Sûrement que dans son disque dur, il y avait des photos d'Avidator Nord qui se faisaient enculer par un poney, ça déprime. Bah oui, ça déprime. Alors pourquoi un robot peut se donner la mort ? C'est fou, hein ? Ah non, je sais. Sûrement il est parti à cause des blagues de merde de ses collègues. Excuse-moi, je t'avais pris pour la photo que peut-être. Et tu sais quoi ? Il paraît qu'ils veulent te remplacer par un fax. Et dis donc, entre toi et l'imprimante, il ne se passerait pas quelque chose ? Ou si dans le mode complot, c'est peut-être ses collègues qui en avaient marre que le robot fasse mieux leur travail que, tu vois. Moi, ça me ferait chier qu'un robot fasse mieux mon travail que moi. Eh oh, R2-D2, tu te calmes. Il n'y a personne qui fait mieux sans le bon de travailler que moi. Alors, tu te calmes, OK ? Sinon, je te mets un trombone dans le cul. Plus simple, il est rentré complètement bourré à une fête de départ de Kiong. Ça devrait quand même nous poser une question, quand même, sur notre vie. Si même les robots qu'on construit pour travailler avec nous préfèrent mourir que travailler avec nous, c'est qu'on doit être des sacrés cons. Avec courage, les pauvres.